Contribution de la cohésion sociale et à l'inclusivité, tel était le thème d'une conférence de presse de la communauté noire KEL Tamachek à Naberizé CNKT qui a eu lieu ce samedi 30 juillet 2022 à Bamako. Les débats autour de ce thème nous permettront à travers les exposés qui vont suivre de faire connaître la communauté noire KEL Tamachek qui est une composante importante de la confrérie KEL Tamachek en général est mal connue à cause de certains comportements, certains agissements et d'autres facteurs de stigmatisation dont elle est victime. De faire, d'informer de la volonté de la communauté noire KEL Tamachek à mieux s'organiser pour une meilleure prise en charge de son destin et pour une participation partagée et visible à l'effort de la reconstruction de la nation malienne. En effet, dans la communauté noire KEL Tamachek, nous sommes convaincus que nos problèmes les plus pressants n'ont pas de frontières et ne peuvent être réglés effectivement que grâce à une cohabitation dans la dignité et une solidarité avec toutes les communautés et partenaires de tous bords. D'où notre volonté de consolider notre capacité à rassembler à la consolidation de l'unité nationale, à la réflexion et notre implication pour créer les conditions d'une paix et d'une stabilité intra- et intercommunautaires définitives et dirables. A ce titre, la communauté noire KEL Tamachek s'engage à soutenir les autorités de la transition dans leur engagement à entreprendre la refondation de l'État, à lutter pour une transition réussie, à l'issue de laquelle le Mali apaisé et stable aura été retrouvé pour le bonheur de tous les Maliens. L'objectif, contribuer à la promotion de la sécurité humaine et à mettre à la disposition des politiques des outils d'information. Pour présenter la communauté noire KEL Tamachek, je pense qu'il y a des concepts sur lesquels il faut s'entendre. Dans le contexte mondial, moi je pense qu'on a notre place. Et pour avoir sa place dans le contexte mondial, il y a un certain nombre d'objectifs qu'il faut viser. Donc il faut comprendre que la communauté noire KEL Tamachek, elle a des prétentions, elle doit normalement s'inscrire dans la dynamique mondiale. Ensuite, quelle est notre vision ? Aujourd'hui, c'est de contribuer à la promotion de la sécurité humaine. Nous sommes des humains, nous pouvons apporter une contribution pour la stabilité, pour la sécurité humaine. Nous avons la responsabilité d'éduquer à la protection des populations vulnérables que nous sommes. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin ? Si on dit tout ça, on a besoin de quoi ? Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, nous observons, nous participons au processus de gouvernance démocratique et communautaire sans être vus. Donc on ne participe pas à tout ça, mais on n'est jamais vus. Pourquoi cette conférence ? Pourquoi la conférence sur la communauté noire KEL Tamachek ? Pourquoi sa contribution ? C'est parce qu'on veut mettre à la disposition des politiques des outils d'information que la politique peut utiliser pour prendre des décisions. Donc il faut qu'on fasse des propositions, parce qu'en réalité, il y a des propositions que personne d'autre ne peut faire à notre place. C'est nous qui proposons. Donc ce sont nos propositions qu'on va donner au gouvernement, à l'État, pour que l'État les prenne en compte, surtout quand on est dans le cadre de la réfondation. Il faut faire de telle sorte que la gouvernance du secteur de la sécurité communautaire, c'est-à-dire comment les communautés vont être gouvernées, il faut qu'il y ait une recommandation par rapport à ça. Et nous avons des propositions très concrètes. Nous ne sommes pas d'accord qu'une communauté comme la nôtre soit traitée de façon inamicale, la précise El Mamoun Aga Al-Moustapha. Cette conférence a aussi été organisée pour soutenir nos autorités de transition. Et en fait, notre soutien pour les autorités ne date pas que de cette conférence. Nous avons participé à tout ce qu'il y a eu comme manifestation. On est membre du M5 RFP et tout ce qu'il y a eu comme marche pour aboutir à cette transition, nous y avons participé. Donc, ce n'est pas une rencontre pour aujourd'hui venir clamer que nous soutenons la transition. Nous confirmons notre soutien pour la transition. Nous sommes noirs qu'elles te machèrent. Nous sommes communautés noires qu'elles te machèrent. Nous sommes dignes. Nous les revendiquons. Et nous pouvons prouver que dans ce pays, personne ne peut nous interdire aujourd'hui de dire que nous sommes noirs qu'elles te machèrent. Donc, c'est vraiment pour nous impigner, on s'éligne fortement contre ces propos, nous les rejetons. Et nous ne sommes pas d'accord qu'une communauté aussi forte que la nôtre, qu'on la traite de cette façon inamicale. Je dis bien, c'est inamicale. Un peuple invite une fois ensemble pour les Malayiens.